Hello YouTube ! On se retrouve aujourd'hui pour ma partie préférée de la rénovation des petites pièces, la pose des baguettes. J'ai vraiment trop trop hâte de vous partager cette étape parce que c'est vraiment ce qui permet de passer d'une pièce basique à une pièce avec énormément de charme et vous allez voir la différence est folle ! Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous vous rappelez toutes ces baguettes qu'on avait conservées ? C'est toutes les anciennes baguettes des encadrements de portes et des encadrements de fenêtres qui étaient anciennement dans l'appartement et on les avait gardées en se disant qu'on pourrait peut-être les réutiliser dans notre projet final et en fait on a été un peu déçus par ce qu'on a trouvé en magasin parce que les baguettes elles sont toujours sur le même modèle il n'y a pas beaucoup de choix de design différents du coup on se dit que finalement on va peut-être bien pouvoir les récupérer en tout cas on va essayer de trouver plusieurs baguettes qui sont similaires et avec lesquelles on va pouvoir avoir suffisamment de longueur pour faire des encadrements et comme ça, ça va varier un peu les plaisirs Bon moi je crois que c'est parti pour un atelier enlevage de clous C'est super cool je trouve parce que déjà c'est joli et en plus j'aime bien l'idée d'avoir un petit clin d'œil à l'ancien appartement en fait un petit clin d'œil au passé des années 70 de cet appart c'est cool une fois que ce sera tout blanc, ça sera beaucoup plus stylé pour un petit clin de décembre c'était fond abann Sur le premier côté du gardage dans l'autre pièce, on a pu coller déjà l'intégralité de l'encadrement. Par contre ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a collé les deux baguettes de côté, on s'est servi de celle du haut pour être sûr d'avoir le bon alignement. En revanche, celle du haut, elle n'est pas collée, on ne peut pas la coller tout de suite, parce qu'il faut qu'on puisse enlever la partie en bois, enfin tout est en bois, la partie en bois claire, cette partie de l'habillage du galandage, parce qu'en enlevant ça, c'est là qu'on va pouvoir venir insérer les portes. Et ça, ça va, parce que c'est fixé juste avec les petites pièces en plastique gris, qui servent à venir fixer la partie transversale dans les montants. Pour poser les moulures dans la pièce, il y a un certain ordre à suivre. Donc on a d'abord collé tout ce qui est encadrement de porte, donc encadrement du galandage et encadrement des portes d'entrée des pièces, et aussi les encadrements de fenêtres. Et après ça, on va pouvoir venir positionner nos cimaises, donc les baguettes qui vont courir horizontalement le long des murs, et forcément, les cimaises, elles s'arrêtent juste au niveau des encadrements de porte et des encadrements de fenêtres. Maintenant qu'on a collé toutes les plantes dans ces pièces, on va pouvoir passer à la pose des baguettes. C'est des baguettes décoratives en bois qui vont nous servir à habiller les murs, et à redonner encore une fois à l'appartement son style haussmannien. C'est la même chose que ce qu'on a fait dans notre chambre à coucher, à la différence qu'ici, on ne va pas les positionner de la même manière. Celle-ci, c'est la baguette qu'on va positionner horizontalement tout le long de la pièce, au milieu du mur. Bon, c'est pas tout à fait au milieu, puisque dans la chambre, on l'a mis plutôt haute, et en général, c'est plutôt un tiers du mur. Nous, on l'avait mis à 80 cm. Ici, on a décidé de la mettre un petit peu plus basse, aux alentours de 60 ou 65 cm. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi décidé de faire des rectangles en haut du mur, en plus des rectangles de sous-bassement qu'on va faire en dessous de cette cimaises. Celle-ci, c'est le modèle le plus imposant qu'on a trouvé à Leroy Merlin. C'est une baguette qui fait 57 mm de large. Et pour les rectangles qui vont aller en sous-bassement et en haut des murs, on utilise des baguettes plus petites, qui font, elles, 38 mm. Je sais pas si vous allez arriver à voir, mais elles sont en relief. Donc, elles ont un côté plus petit et un côté plus gros, où ça fait comme une grosse boule. Et en fait, dans la chambre, ça nous semblait plus joli, plus esthétique de les positionner dans ce sens-là, avec la boule en bas. Sauf qu'après coup, on a regardé plein d'images d'architecture, d'appartements haussmanniens, etc. Et on s'est rendu compte que dans la plupart des cas, elle est positionnée finalement dans l'autre sens, avec la partie plus imposante en haut de la baguette. Et du coup, c'est ce qu'on va faire ici. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Maintenant que les cimaises des deux pièces sont en place, on est en train de réfléchir à où est-ce qu'on va venir positionner nos petits rectangles pour le sous-bassement. En fait, dans la chambre, nos cimaises, elles étaient à 80 cm du sol. Ici, on les a mises à 60. Finalement, on trouvait que c'était une bonne hauteur parce qu'on veut faire, comme je vous avais dit, des rectangles aussi sur la partie haute du mur. Pas ici, mais sur les grands murs. Et du coup, forcément, ça réduit l'espace entre la cimaises et la plainte. Du coup, on est en train de se dire que les spacers qu'on avait fait de 10 cm pour laisser l'écart entre la cimaises et la baguette qui va venir en dessous, ça va peut-être être un petit peu trop grand pour ces rectangles-là. Parce que du coup, ils vont être vraiment minuscules si on a 10 cm d'espace en haut et 10 cm d'espace en bas. Donc, on va réduire cet espace. Je pense qu'on va le faire 8,5 au lieu de 10. Et il va falloir qu'on fasse des nouveaux spacers. Comme j'avais plus de polystyrène, on a testé de faire des spacers avec du BA13. C'est le spacer du pauvre. Oh bah écoute, c'est toujours mieux que les trucs en polystyrène que j'avais fait la dernière fois. Deuxième essai avec du mets laminé, mais c'était trop galère pour faire les découpes à angle droit sur un si petit bout. Et finalement, on a décidé d'utiliser nos anciens sabots comme spacer. Du coup, on va partir sur un espace de 8 cm. Donc, on a 8 cm en haut et 8 cm sur le côté. Et ça nous permet d'avoir les marquages de où vont tomber les coins de nos rectangles. À partir de là, on va décider si on veut mettre 1, 2, 3 rectangles sur chaque partie du mur. Évidemment, vous vous doutez bien qu'on n'a pas fait ça au hasard. C'était fun à préparer le calpinage sur ordinateur. Après, si vous avez du mal à vous projeter sur ordinateur et que vous êtes comme moi, plus une personne de terrain, vous pouvez aussi faire votre calpinage directement à même le mur en utilisant du scotch de masquage. Nos baguettes verticales, elles font toutes la même longueur. Donc, on a tout coupé à la chaîne. On a gardé les mêmes écarts pour les rectangles du haut du mur. Mais par contre, comme le plafond n'est pas droit, pour le coup, les verticales ont toutes des mesures différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501